Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le recours de Halifasal rejeté à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Le verdict de la Cour suprême sénégalaise est tombé. L'ancien maire de Dakar contestait sa condamnation à cinq ans de prison pour escroquerie. Probable report des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. A peine 17% des urnes ont été dépouillées selon le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga. Et puis l'Ethiopie représente une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne. Les réservations internationales via l'Ethiopie ont augmenté de 40% entre novembre 2018 et janvier 2019. Au Sénégal, dans l'affaire de détournement de deniers publics, la Cour suprême a rejeté le recours de Halifasal. Ce jeudi 3 janvier, l'institution a prononcé son verdict définitif, le maintien de la peine à cinq ans de prison de l'ancien maire de Dakar pour détournement de fonds publics et usage de faux. Reportage de notre correspondant Eladjidiaï. Halifasal va rester en prison. Ce jeudi 3 janvier 2019, la Cour suprême a définitivement scellé le sort de Halifasal en rejetant tous ses pourvois. L'ex-maire de Dakar contestait sa condamnation à cinq ans de prison pour escroquerie à moins de deux mois de la présidentielle à laquelle il est candidat. La Cour n'a pas prononcé de privation de droits civils et politiques à l'encontre de Halifasal. Par contre, nous considérons que jusqu'à ce jour, Halifasal, conduit d'être électeur et éligible. Ces avocats ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Ceci est activé lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est entaché d'une erreur de pure procédure, exclusivement imputable à la Cour de cassation. En tout état de cause, ce rabat d'arrêt ne peut pas suspendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui et qui rend définitif la condamnation de M. Halifasal. Les partisans de Halifasal présents devant la Cour suprême de Dakar ont manifesté leur mécontentement suite à ce verdict. Selon eux, la présidentielle ne peut se tenir sans leur leader et Karim Ouad, deux des principaux opposants au président Macky Sall à l'élection présidentielle du 24 février 2019. La République démocratique du Congo toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre. La commission électorale dispose d'une semaine après le vote pour annoncer le nom du vainqueur. Les résultats provisoires devaient être proclamés au plus tard ce dimanche 6 janvier. Une date butoir qui ne sera peut-être pas respectée. Le rassemblement des urnes et le décomptage prendraient plus de temps que prévu. Les explications de notre correspondant Jacques Amboca. Les climats politiques restent encore pésants en République démocratique du Congo. Après les scrutins combinés du 30 décembre, l'heure est à la compilation des résultats qui risquent de prendre plusieurs jours contrairement à la prévision. La commission électorale nationale indépendante y travaille d'arrache-pied, mais un bon nombre d'obstacles non négligeables sont loin de faciliter le travail de la centrale électorale. Devant la presse ce jeudi 3 janvier, Corneille Nanga, président de la CENI, a déclaré que la commission électorale nationale indépendante n'est qu'à 20% des opérations de compilation. Après ce que la CENI considère comme étant un pari gagné, ça veut dire l'atténue des scrutins au 30 décembre, il faudra par ailleurs préparer les conditions post-électorales. Et justement, dans cette optique que la mission d'observation des élections de l'Union africaine, la centrale électorale et les trois candidats les plus en vue à la présidentielle ont discuté ce mercredi 2 janvier. La vérité des urnes, c'est ce qu'il faut publier, insistent les challengers. Du côté de l'Église catholique, on affirme connaître déjà les résultats des scrutins, c'est basant bien entendu des rapports de leurs observateurs. Soulignons que l'Église catholique a fourni plus de 40 000 observateurs. Lancement des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, elles ont débuté ce 2 janvier sur toute l'étendue du territoire. Une opération annuelle qui permet de faire une mise à jour du fichier électoral. Il contient actuellement 7 millions d'inscrits pour un pays d'environ 25 millions d'habitants. Corinne Camseux. L'opération lancée ce 2 janvier 2019 invite les Camerounais, agis de plus de 20 ans, à s'inscrire sur le fichier électoral au cas où ils ne le seraient pas encore. Une action qui cadre avec les dispositions du Code électoral qui prévoit le toilettage des listes électorales entre le 1er janvier et le 31 août de chaque année. La barre des 10 millions d'inscrits reste encore à atteindre. Nous voulons toujours atteindre le chiffre des 10 millions qui est un objectif. Il faut que tous les acteurs du processus électoral soient impliqués, notamment les partis politiques qui concourent au suffrage universel et qui sont les premiers bénéficiaires de ces inscriptions. L'opération de révision 2018 a permis l'enregistrement de plus de 6,6 millions de personnes. 3,5 millions de Camerounais ont voté lors de la présidentielle du 7 octobre 2018, soit un taux de participation de 53,85%. Une faible participation au regard de la population globale, estimée à environ 25 millions d'habitants. Après la prorogation d'un an du mandat des députés et des maires en 2018, les élections locales devraient se tenir en 2019. Plusieurs formations politiques de l'opposition, à l'instar du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et le mouvement 11 millions de citoyens ont entamé la sensibilisation des populations pour l'inscription sur les listes électorales. Une opération qui se déroule également dans les représentations diplomatiques du pays à l'étranger. Le pays des mille collines termine positivement l'année 2018. Selon le chef de l'État, Paul Kagame, le Rwanda affiche une croissance stable et des progrès sur le plan économique et politique. Des progrès que le chef de l'État compte poursuivre avec une normalisation des relations diplomatiques avec les pays voisins. Reportage de notre correspondant, fraterne d'Akai Sanga. 2018, c'était une année productive pour le Rwanda, selon le président de la République, Paul Kagame. Sur le plan économique, le pays des mille collines a affiché une croissance stable. Côté politique, le président rwandais a été félicité pour avoir mené à bien les réformes au sein de l'Union africaine. Pour ce qui est des relations diplomatiques étendues avec les pays voisins, dans son discours de fin d'année, le président Paul Kagame a promis des efforts pour le retour à la normale. Nous attendions ce comportement de l'un de nos voisins. Mais pour l'autre, cela a été une surprise. Toutes les preuves montrent qu'ils sont complices des partis politiques qui veulent nous déstabiliser malgré le fait qu'ils le nient. Nous allons continuer les pourparlers dans l'esprit et la solidarité africaine pour trouver une solution. Les relations entre le Rwanda et le Burundi ont commencé à se détériorer en 2015. Mujumbura accuse Kigali d'ingérence politique. Par ailleurs, depuis quelques mois règne un climat de tension entre le Rwanda et l'Ouganda. Les autorités rwandais accusent Kampala de maltraiter les Rwandais qui se rendent en Ouganda voisins et d'abriter des partis politiques qui veulent déstabiliser le pays. Les différents pays de la communauté africaine devront s'asseoir et discuter de comment résoudre tous ces différents. Les habitants de cette région ont besoin de la paix et de se visiter sans histoire. Et ce qui est encourageant, c'est que le président Rwandais manifeste de la volonté. Selon différents analystes, le problème diplomatique entre le Rwanda et ses voisins a également entaché l'évolution des projets au sein de la communauté est-africaine dont fait partie ces pays. Le dialogue se présente comme une solution durable selon des spécialistes. Avec 18% de croissance en 2018, le secteur aérien de l'Ethiopie est en plein essor. Entre le mois de novembre 2018 et celui de janvier 2019, les réservations de l'international vers l'Ethiopie ont augmenté de 40%. Selon Forward Keys, une société spécialisée en conseils et voyages, le nombre de réservations augmentera dans les prochains mois. Corinne Kamsouk. Selon Forward Keys, une société spécialisée en conseils et voyages, pour la cinquième année consécutive, l'aéroport d'Addis-Abiba en Ethiopie a augmenté le nombre de passagers effectuant des transferts internationaux à destination de l'Afrique subsaharienne. Le nombre de transferts en courrier vers l'Afrique subsaharienne via Addis-Abiba a bondi de 85% entre 2013 et 2017. En 2018, la croissance dans le transport aérien s'est établie à 18% pour l'Ethiopie. L'Ethiopie a deux vocations. La première vocation, c'est celle d'attirer les visiteurs qui visitent l'Ethiopie, mais également le transit. Et l'ayant bien compris, il facilite leur situation pour permettre aux gens de passer par l'Ethiopie beaucoup plus facilement. Et vous rendez bien compte également que les différentes améliorations qu'il y a au niveau du service clientèle, au niveau de l'aéroport, permettent également qu'il y ait un progrès significatif pour que les gens soient à mesure de choisir le transit éthiopien plutôt que d'un autre. Pour Forward Keys, la performance éthiopienne est due aux réformes lancées par la compagnie nationale Ethiopian Airlines en 2010 pour reconquérir les parts de marché sur une période de 15 ans. Les mutations politiques observées sous le premier ministre Abiy Ahmed, notamment son rapprochement d'avec la Somalie et l'Erythrée, et le lancement de la demande de visa en ligne ne sont pas en reste. Du point de vue de l'économie en général, de la construction et des autres secteurs, le pays est en train de marcher correctement. Et bien entendu, les nouvelles réformes que le gouvernement a mises en place permettent justement qu'un secteur comme celui de l'aviation civile connaisse du progrès. Entre novembre 2018 et janvier 2019, les réservations internationales via l'Ethiopie ont augmenté de 40%, une tendance qui ira croissante selon Forward Keys. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.